Bijou, bijou, poisson d'avril ! Non c'est pas encore poisson d'avril. Donc depuis la dernière fois on a crafté quelques trucs... Moi je suis toujours dans les poissons mais apparemment c'est quasiment fini, je pensais que ça allait beaucoup plus loin que ça, c'est un peu dommage. J'ai crafté la hatchery, c'est là, mais c'est quasiment fini hein parce qu'on est à... Ouais c'est The Encoding of the World, on a 88% complété, donc il ne reste plus qu'une quête, c'est à dire 12%, c'est celle qu'il est en train de faire, feel the sting. Il est en train de faire les trucs d'apierriste, c'est épais à fait tout ce qui était abeille. Toujours est-il que ce que je voulais vous montrer, on va continuer un peu sur les poissons dans le grapher, on va aller un peu plus loin. Je voulais accoupler des codes mais tout hot, moins 20 degrés... ah merde, on n'aura pas assez, il manque moins 5 encore. Il me faudrait du titanium monsieur ! Alors ça va marcher, ils vont pouvoir s'accoupler, mais la nuit uniquement. Donc le soleil vient de se lever, donc on va les laisser... Ah le fishcanner sert à ça, alors attendez. Excellent, regardez ! On a plein de trucs, le life spawn, la fertility, elle est très forte chez les codes, c'est pour ça que je veux les faire. Ils sont... alors sale tolérance, highly tolérant. Ok, alors par contre ce qu'on va faire du coup, comme ils sont très tolérants à la bouffe, à la salinité, on va les mettre ici, l'eau est beaucoup plus fraîche. D'ailleurs j'ai fait un aquatic environment analyzer, vous voyez la température est à 29 degrés, alors qu'ici elle est à 49. Ah 49, donc ça sera plutôt bien. Braquish water ça veut dire tout simplement c'est de l'eau pas fraîche mais pas salée non plus, et entre les deux. Alors on va les mettre là, on va mettre ces deux poissons, no fish food, et bah la voilà ! Et regardez, ah bon ça fait le plein, on a perdu de la fish food par rapport à tout à l'heure mais c'est pas grave. Donc 1200 hp hein, ils ont une vie assez longue, on va les laisser... Oh qu'est-ce que c'est long ! Tranquillement faire le truc, et moi j'ai ma hatch... ah oui, bon j'ai même pas besoin de mettre les cooling stations. Et maintenant la hatcherie, je sais pas si il faut que je la mette dans l'eau ou pas, j'ai pas l'impression. Putain j'aurais dû retirer la fibre ici moi. Ah ! Bah j'ai mis les œufs, regardez on les voit à l'intérieur. Ok on peut pas analyser plus que ça, vous voyez on a des œufs. On va attendre, je pense qu'au bout d'un certain moment ça va dropper des poissons en fait. On peut pas en mettre d'autres, je sais pas comment ça va se passer. Ok ça on a vu, ça on a vu, et bah du coup c'est fini, c'est un peu dommage, j'avais pêché plein de trucs, je pensais aller beaucoup plus loin dans... Je sais pas combien de temps ça marche la hatcherie, on a la hatcherie où là, plus complexe, le... En fait j'aurais dû construire un automatic fisher au passage, mais pour l'automatic fisher il faut peut-être des grosses... Voilà, avec ça ça devrait le faire maintenant. Ah bah ça va un peu mieux ! Alors est-ce qu'il y a assez ici ? Ouais il y a assez. Oui il y a des visibles multicolores. Sinon on a l'incubateur mais qui consomme des RF qui est beaucoup mieux. Bon écoute on va laisser... de toute façon j'ai des oeufs bonus, on va laisser fer. Les water droplet ça sert pas à grand chose à part pour le... comme on a vu le... C'est-à-dire du glace de Rycraft en fait. Ah bien. Fin salt paper et water droplet et ça fait du... Sinon honnêtement... Pas grand chose, après c'est tout ce qui est corail c'est un peu plus compliqué. On va laisser les oeufs... je sais pas combien de temps ça prend, je sais pas... On va voir, on va voir pendant ce temps ici. Eux par contre voilà... Ah ils droppent aussi de la hercentroplet, ok. Bon ils ont beaucoup de HP hein, une grosse fertilité. Ok, alors il y a notre chère épée qui essaye de finir cette quête là. Moi je suis à Bullcraft là, actuellement. Ok... Ah oui, faire la obie steam engine et le air compresseur, le scuba tank etc. Ah ça tu t'en occupe, c'est mariculture. Ah bah je vais peut-être faire ça tiens, allez. Alors on doit faire un air compresseur et un scuba tank, voyons voir. On va partir du coup sur autre chose. Moi j'attends les lasers hein. Oh il faut du titanium, c'est vraiment le titanium qui est emmerdant. Je sais qu'on a du nether titanium or, est-ce qu'on essaye d'aller en chercher ? Euuuh, vas-y moi je suis en train de faire un mécanisme. Ouais, je vais y aller. Où est-ce que... Faut le chercher. En fait on peut en faire avec du magnésium et du impur molten titanium. Mais le impur molten titanium, je ne sais pas comment, c'est avec du rutile. Ok. Et du rutile il y en a pas mal, mais après c'est de faire le mélange avec le magnésium. Le rutile on en a pas dans le... dans l'end du rutile ? Oh la la. D'où qu'on le chope ? Mon rutile c'était dans les fonds marins. Je crois que c'était dans les fonds marins, je vais aller checker. J'oublie pas ton casque. Attends je vais me faire une water breathing méga potion là, hop. Je suis en train de me demander est-ce que ça fonctionnera avec les potions ? De quoi ? Water breathing. Euh non pas water breathing, night vision. Water breathing de toute façon j'en ai pas besoin parce que... Ouais night vision. Parce que j'ai... j'ai la poupée, tu sais. Ah oui. Et la poupée fait que je prends aucun dégat dans l'eau. Bah c'était du witchery, donc c'était plutôt efficace. Hop. Et une petite extrême essence, merci bien. C'est pas comme si c'était long Bullcroft, mais un peu quand même. Bon voilà on part avec... on va pas voler parce que ça consomme beaucoup. Bizarrement ça va plus vite d'un coup. Hop. Voilà avance... ah bah oui c'est mieux là les fonds marins. J'aimerais bien... J'aimerais bien voler sauf que ça consomme énormément de mana. On le voit leur utile ou pas ? Il est apparent ? Euh... il se morpho comme du sable. Normalement. Ouais ouais j'ai beaucoup de... de limestone là. Les fonds marins sont sympas. Mais je sais pas s'il est apparent ou s'il faut le creuser, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ça j'aime pas trop les boucles. On va se balader... oh ! Il y a une source de pétrole là-bas ou quoi ? Oui il y a une source de pétrole normalement. Ouais. On va se balader un petit peu dans l'eau les gars. Ah là-bas on a du corail et compagnie. Oh qu'est-ce que c'est long Bullcraft ! Oh ! Avec... il y a l'air d'avoir des trucs intéressants. Ah c'est des éponges, non c'est pas intéressant. Allez ! Non je vois pas de rutile. Je vais peut-être aller en chercher dans le nether du titanium. Pareil c'est pas dit qu'on en trouve facilement. Sinon il y a le nether. Ouais mais tu sais c'est galère à trouver dans le nether. Tiens il y a du... de l'Abyssal Stone. Ah ! Il y a des perles aussi. Oui je prends un petit bain. On mature les perles ou pas ? Ah ! Sea Witch Guide. Donc on a eu un guide sur les perles. On voit pas... non bon écoutez pas de rutile. On va revenir. Si y'en avait beaucoup on l'aurait vu très apparent. C'est pas du tout le cas donc... Vu la projection... On va peut-être chercher plutôt du titanium dans le nether. On veut que je recharge mes mana de tablette. On a plus de mana. Ah ! Le beacon qui vient d'apparaître. Ah bizarrement ça va plus vite comme ça. On va faire un petit tour aux poissons pour voir un peu comment ils sont. Comment ils se sentent. Plutôt bien. Produisent moins que 770 HP. Il leur reste pas mal de bouffe. Enfin merde ça commence à déconner sur le chargement. Donc j'ai dit qu'on avait besoin, je sais plus, de rutile. Pas de rutile non de titanium. Ah oui non il fallait que je recharge mes mana de tablette. Lol. Alors... From the forest. Herring. Et voilà, la tablette est pleine. Allez go nether, on va aller faire un tour vite fait. Et ça se mine avec quoi ? La lumite permet de tout miner non ou pas ? Euh... non. Si tu veux ma pioche. Ouais je veux bien ta pioche. Pour au moins choper le titanium. Ok. Quoi déjà ? Tu me passes la tienne par contre. Ouais. A lumite ou... Mana steel, moi lumite. Oui. Ça mine le standard. Le nether ! Ah bah si du rutile on en a plein. Bah voilà c'est bon. Le nether rutile or mais c'est suffisant. Tu vois je te l'avais dit. Pas vu. Alors attends. Pour faire le molten titanium c'est dans le vat. Et il faut du magnésium et du impure molten titanium. Et le impure molten titanium on l'a avec du rutile. Quasiment sûr. Ok. Et le magnésium... Magnésium... Comment on fait ça ? Euh magnésium on a des graines hein ? Non ? Non pas du tout. Non. Comment t'arrives à faire du magnésium alors ? Euh... Oh putain. Regardez. Il y a une recette particulière. Magnésium. On a du nether en magnésium or. Mais c'est pas ça que je veux. Quiklim et water ! Ah bah voilà, ça c'est bon. Hop. Et le quicklim c'est quoi ? Oh c'est avec de la limestone ! Oh il m'en faut deux de plus, t'es sérieux ? Mais attends. Ah bah t'en as plein. Lim. Ok. Et water. Ok. On fait ça par exemple. Merde. Comment je fais pour prendre de... un seau de quicklim mec ? Je peux pas avec un seau ? Euh non, c'est une louche je crois qui se trouve dans ce coffre. La ladle. La ladle, ok. Et je mets la louche comme ça dedans ? Non. Pas du tout. Shift et click droit. Ouais. Mec, comment on mue ? Euh... C'est pour faire ça ? Shift et click droit. Ouais c'est bon. Ouais. Comment on sait ce qu'il y a dans le vat ? Euh... Comment ? Ouais. T'en faut combien à chaque fois ? Un seau, un seau ? Je sais pas justement. Pas ça apparemment... Attends. Ok, trois seaux d'eau et 4000. Ah oui donc, tu peux vider. Et encore ça va en produire qu'un, je crois pas que c'est une bonne solution. Oh, alors moi il me faut encore de la redstone. Ok, 4000 c'est bon et il faut trois seaux d'eau. Et ça fait blob 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 blob. Je ferai qu'un solar panel, pas deux. Ça c'est clair. Combien de temps ça prend à faire les blob 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 ? C'est bon. Bah voilà. Waouh ! Un magnésium dust, waouh ! Waouh ! C'est cool hein ? Ça me fait un ingot. Bon sauf qu'on en a déjà des magnésium ingot je crois. Donc euh... Ah bah non, tu les as pris. Euh non, j'ai... Ah c'était des titanium ingot. On avait pas de magnésium... Ah il y avait des titanium ingot déjà ? Ouais. Je les ai transformés en shit moi. T'as mis de l'osmium mec, je peux le sortir ? Euh ouais ouais tu peux le couler. Euh ok, bon bah malheureusement j'ai le rutile mais j'ai pas le magnésium. Et il faudrait soit que je trouve du titanium direct soit du magnésium. Euh je te sortis, je te sors les blocs direct. Laisse le sortir. Ah c'est relou ça pour le coup. On va regarder si on a pas... Diamonds, Seared... Nan, Nether. Il y a de l'impure titanium ici. On a vraiment masse de rutile. Mais le rutile ça donne de l'impure titanium en fait hein. Ouais. Ce qu'il me faut c'est le magnésium. Bon allez vas-y, je go nether, je vais voir si je trouve des trucs. Ce qu'il me faut c'est soit du magnésium, soit du titanium direct. Alors je ne sais pas quelle couleur ça a par contre. Oh oui le ghast, salut. Alors quelle couleur ça a ? C'est plutôt gris et le titanium c'est noir. Fais attention à ne pas confondre avec le coal. Ouais, ça c'est du coal ore. Ouais parce que du coal ore il y en a l'or partout. C'est du tin. On prend les dégâts de chute du fait qu'on vole ? Non. Non. Il faut bien. Iron, quartz, putain mec c'est de l'horreur à trouver. Oh, diamond ore tiens. Ah ouais les pigments sont mad évidemment, c'est pas rigolo sinon. Ouais on saute. Ah ça c'est quoi ça ? Rutil, on s'en fout on en a plein. Putain les mecs sont ultra mad. Ah bah oui tu leur piques la minerie ouais. Coal ! Coal du coal. Coal. Oh ça va être chiant. Iron. En plus ça doit être un minerai super rare tu sais. Oh bah encore une fois hein. C'est pas rigolo sinon du tin. On est au plafond là. Sinon du tin. Mouiii. Hop. Qu'est-ce que c'est non ? De rutil. Ah ouais c'est chiant les trucs comme ça où on peut pas le faire à partir. Je préférais limite pouvoir le faire à partir euh... Des graines. Bah ouais de graines ou d'autre chose tu sais des mélanges, des alliages quoi. Mais ceux là tu peux pas. En tout cas il n'y a pas les recettes hein. Donc euh... Allez dernier ironique c'est chiant. Oh le pire c'est que mec je suis parti loin je suis pas sûr de... Ah mais non mais j'ai ma boule pour me TP. Est-ce que ça marche interdimension ? Ouh le buzzur. Ouais mec hein j'en trouve pas euh... c'est même pas la peine. Du coup je vois pas comment on va crafter cette merde là. Moi je m'en rappelle plus où est-ce que j'avais fait le mélange. Mais j'ai... j'ai vachement de rutile mais... Le titanium bordel. Encore si on avait de quoi euh... Mettre des queries. Ouais. Bah avant de mettre la query il faut peut-être l'énergie aussi mais... Ouais mais on se serait débrouillé tu vois. Pour faire DRF. Je suis en train de faire un panneau solaire. C'est pas facile mais j'essaie d'en faire. On peut le faire bon bah écoute ellipse. Ouais volontiers. Alors. Rien trouvé dans le nether. Parce que c'est la vie. Pour l'instant il est en train de faire chauffer le... avec la cold coke. Le four épais. Donc rien trouvé dans le nether, rien d'intéressant, on s'en fout. Il s'avère que j'ai besoin juste de deux de magnésium. Donc on va le faire à la louche hein, évidemment. Oh la 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 la. On va le faire à la louche, il faut en mettre... 3000. Et on pourra crafter le reste. C'est la seule façon un peu de faire. J'ai parcouru 2000 blocs dans le nether, j'ai rien trouvé. Il y en 3000 plus 2000 ou c'est plus ? Attendez. Titanium. Hop. Molten. Oh qu'est-ce que c'est chiant ! Magnésium. Ça il faut 4000 et 3000 c'est ça. Ouais j'ai pas mis ce qu'il fallait. Maintenant c'est pas celui-là. C'est lui. Alors du coup il me faut ça et encore ça. 1064. Et il nous manque un petit seau d'eau. Hop. Et il faut que je regarde si mes poissons, ça a dû finir. Voilà, 4000 et 3000 ça fait shplock shplock. Les poissons devraient être morts là. Dingo ! Alors ils m'ont donné fish, egg, frozen et les rocodes. Et là-bas est-ce que les poissons... Ah non il y a toujours l'œuf. En même temps ça dure. What the fuck ? Je sais pas s'il faut leur donner autre chose, dites-le moi ça justement. Très long. 3, 6 diamants, non on s'en fout. Hop. Donc voilà, j'ai obtenu mon deuxième magnésium dust. Et pour faire le titanium, on a bien vu, il faut... Molten magnésium et un pur molten titanium. Mais où est-ce que je vais les faire fondre ça ? Je vais les faire fondre dans le vat ou pas ? Je sais pas. Je suis en train de me péter... Si je mets des trucs dans le vat, ça fond ou pas ? Euh... Non. Non. Comment je peux les faire fondre ? Bah dans le tinker. Ouais mais je le récupère comment ? Le liquide après ? Ah le liquide ? Bah oui, non tu peux pas. Il te faut un autre tank de... Un fluide tank mais je le fais via où ? Via le crucible furnace c'est ça ? Ouais. On en avait pas plein des fluides tanks ? Peut-être. Merde. Si. Là c'est bon, ok. Il va me falloir deux... Ça glomère pas, cool. Deux fluides tanks. Alors avant de faire fondre ça, on va plutôt faire fondre ça. Enfin faut qu'il chauffe... Mec il y a plus de... De carburant. Il va y aller où la coque ? Euh... Il faut remettre du charment. Ok ! Max température... Je sais pas à quelle température ils font... Ah melting point 650 ! Merde ça fait que 144 de molten magnésium ? T'es sérieux ? Ah ouais ouais. Mais non pourtant il disait que ça faisait plus, il disait 1. 1 molten... Non ça fait 144 c'est ça. Ouais ouais, molten magnésium 1, ok c'est bon. Et comment je dirais que tu perds du crucible furnace ? Je mets la louche ou je mets un saut ? Euh... Je crois que tu mets... la louche. Je suis pas sûr. J'ai pas l'impression que je peux la mettre, tu peux peut-être faire un clic droit dessus, non. Je mets un saut si... Normalement il s'auto-éjecte dans le tank après. Ok, et on peut casser le tank ou ça... Oui oui, tu peux le casser. Et ça perd pas le lieu liquide ? Non. Ok. Parfait. Auto-éject fluide, ça devrait être bon. Tac. Donc il faut que ça chauffe à 650 degrés hein, on n'y est pas. Ça monte petit à petit. Et après il va falloir que je fasse fondre... Ouh je vais péter un câble. L'autre truc... C'est du impur molten titanium. Ça c'est du rutile. Bon soit je peux en faire des lingots et les faire fondre après tiens. Je sais voir ce que ça donne tiens. Ah, ça fait pas l'air de fondre. Ça marche pas ici, tiens intéressant. Ok. Okidoki. Ça doit faire une vingtaine... Ouais, trente-deux minutes que je suis sur un craft. Un petit craft. Bah c'est juste pour faire un panneau solaire hein, c'est tout. Bah moi j'essaye de faire le air compresseur. Tout ça pour faire une diving suite hein, pour aller dans les profondeurs. Ah bien. Avec la pompe à air etc. Mais on a pas besoin parce qu'on a les poupées pour ça. Toi t'as une poupée, moi j'en ai pas. Euh oui mais je pourrais t'en crafter une et la binder sur toi hein, c'est pas... Ah ouais, c'est possible. C'est dix fois plus simple. J'ai toujours la night vision en attendant, c'est cool. Alors, oh, ça a déjà consommé toute la coal coke, est-ce que t'en as encore ou est-ce qu'on met du charbon ? Euh, tu peux mettre du charbon, je suis en train de faire fondre du coal coke. Oh ok. Sinon tu mets du charbon dans le coke oven. On est obligé de mettre que du coal coke dans le... Ou du charcoal, mais je suis pas sûr que ça fasse du coal coke après. Non, non, pas là-dedans, dans l'autre, est-ce qu'on peut mettre juste du charbon ? Ah tu peux mettre, ouais, du charbon aussi. Ouais, ça sera plus simple. Coal coke, il a une plus grande durabilité. Ouais, ouais, mais là je viens de faire un stack de charbon. Ah oui, bon, ça va. C'est particulièrement chiant pour ça le crucible furnace. C'est très long. Tu veux les lasers ? C'est très long. Youp 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 ! J'ai plus de bouffe, je vais bientôt crever. Et mes oeufs sont toujours panés. Ils sont free, donc ils sont panés. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire pour peut-être qu'ils... Non, c'était nul. Il doit falloir faire quelque chose, mais c'était pas écrit sur le guide. Hatchery. Ah, je suis content de ma connerie. Ouais, pour l'instant ils disent qu'on est censé... je sais pas. C'est peut-être super long. On va laisser tourner. Oh la la la. 500 degrés ! Allez, plus que 150 degrés ! Par moment j'ai envie de claquer le créateur qui a fait le truc aussi dur. Non, c'est bien ? Non ? Ah, ça y est ! Ça fait un métallurgical user et tout. Bon la rolling machine. Alors du coup là... Ah oui, mais tiens, je vais pouvoir faire ça avec la rolling machine. Il me faut de l'aluminium. L'aluminium on en a plein. C'est gratos, on a les sites pour ça. Ça c'est les teans. L'aluminium sont là. On va préparer ça déjà en attendant que l'autre atteigne la température maximale. Ils font encore des iron chipsets. Oh qu'est-ce que c'est chiant. Alors, aluminium. C'est bientôt à 650 degrés. Et donc il me fait des aluminium cheats pour ça. C'est dans la rolling machine. Elle est là. J'aurais dû foutre un comparateur ici. Dès que j'ai des trucs dedans, ça doit activer le système. Oh, ça pourrait être sympa. Hop là. Un comparateur. Ah oui, c'est de la stone, c'est vrai. Comme c'est chiant. On va mettre un 9e comme ça on peut faire un bloc direct. Un port, c'est ça. Aïe. Alors est-ce que... Ah, ça y est on arrive à 650 degrés. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, ça commence à fondre et le rutile il est à combien ? Merde, il me dit pas combien le melting point du rutile. Putain, j'espère que ça marche. Pfff, sinon il faut peut-être le faire cuire là-dedans. Non ? Du coup, ça, ça, ça. Moi j'attends que ça fasse ça. Et ça, j'attends. Ok, donc c'est bien sorti là. Molteningut 1. On va casser. Moi j'ai pas vu ces 200 000 RF pour faire un subset. Ah ouais, quand même. C'est à quoi qui produit du RF ? Euh, comment ça ? J'ai pas compris. What ? Magnésium ? Pourquoi j'ai que 144 ? Ah, parce qu'il est pas sorti. Ah, pour l'instant j'ai des combustion engine qui produisent du RF, mais... Oui, oui, voilà, c'est ça que je te demandais. Qu'est-ce qui produisait du RF ? Après c'est avec les lasers, c'est très lent. Surtout qu'il y en a que quatre. Merde, le rutile fonctionne pas. Comment on peut choper ? Attends, utilisation... Ah bah il faut le faire fondre ! Melting, pour faire du rutile or. C'est pas fou ? Ah bah oui, il y avait des trucs en dessous, putain. Ok. Faire du charbon. Allez. Comparateur, voilà. On est obligé de faire fondre du rutile pour obtenir du rutile. Logique. Voilà, et ça sera largement suffisant. On va le mettre là-dedans. Melting pong, 1660 degrés ? Hop, 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 hop. Ah oui, oui, oui ! Oh putain, il faut que je fasse à chauffer à 1660... Ok ! On va faire de l'aluminium. Évidemment, il me faut... Ah oui, mais t'as mis la cloque en fait, ça ne servait à rien. Du coup, tout est sorti. Lol. Euh... Il me faut mâch... Mâchement de... Mâchement de mâches. Ouais, exactement. Ça, il m'en faut beaucoup. Une dernière. Il m'en faut 4 là, il m'en faut 3 là. Ah ouais, non, il me refaut des titanium, j'ai oublié. Oh... Ça va être long à crafter, cette connerie, hein. Ah ouais, je compatis. On garde, ça c'est bon. Ok ! Bon bah on va attendre que le rutile chauffe, je vais tout transformer en... Je vais remplir le tank, hein, ça va prendre du temps, mais c'est bon. Et puis bah je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, on va continuer à finir ces crafts qui sont très longs. Et puis on se retrouve voir la prochaine fois. Bon l'entier. J'en ai marre. Allez, la prochaine ! Bisous !